Le président du directoire d'Euronext est mon invité ce matin dans les échos. Bonjour Stéphane Bougenard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans les échos. Une étude PwC a révélé que les 100 premières entreprises mondiales pèsent plus de 20 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Est-ce le signe d'une reprise économique ou d'une bulle purement spéculative ? Non, c'est le signe clairement d'une reprise économique, surtout en Europe. En Europe, nous avons une amélioration significative de la performance des plus grosses entreprises, un développement impressionnant des PME. Et ce que nous observons sur nos marchés, c'est que cette performance, cet environnement macro qui, en dépit du petit trou d'air qui semble se dessiner, est bien meilleur, incite les investisseurs du reste de la planète à participer à la croissance des entreprises en achetant des parts du capital de ces entreprises. Je vous pose la question quand même parce qu'on a connu, c'est le premier élément en février, un mini-crash boursier, on peut le lire comme ça. Et deuxièmement, il y a quelques jours, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, a publié dans sa cartographie des risques, donc justement les risques probables, et elle estimait que le risque numéro un, c'était celui d'une correction brutale du prix des actifs financiers sur les marchés. Aujourd'hui, peut-on craindre un retournement de situation sur les marchés ? Non, je ne crains pas un retournement brutal. Les performances sous-jacentes sont bonnes, les multiples de valorisation des entreprises européennes sont beaucoup plus raisonnables qu'aux États-Unis. Les perspectives macro restent extrêmement bonnes. Donc aujourd'hui, on a un CAC qui a autour de 5400 points. On peut tout à fait poursuivre ce niveau de valorisation. Et de toute façon, les investisseurs qui souhaitent avoir un peu de rentabilité dans un environnement de taux bas ont besoin d'inclure dans leur portefeuille des désactions et des entreprises, parce que c'est là que se fait en réalité la forme la plus primaire de la croissance et de la performance. Allez, on va parler d'Euronext, dont vous êtes le président du directoire. En mars dernier, vous avez bouclé le rachat de la bourse de Dublin pour plus de 130 millions d'euros. L'objectif est-il de pouvoir attirer dans votre giron les entreprises qui seraient intéressées, les entreprises britanniques qui seraient intéressées d'être cotées à Dublin après le Brexit ? Bien sûr. Dublin est d'abord une magnifique entreprise avec une magnifique équipe, notamment dans les métiers des obligations, des obligations internationales. Mais il est vrai aussi que Dublin est l'une des trois ou quatre places en Europe, avec Amsterdam, Paris, Francfort, qui a vocation à accueillir les effets d'un Brexit et qui aura ses implications sur les marchés financiers. Donc Dublin, c'est à la fois un très bon business, une très belle entreprise, un pays en pleine croissance et aussi une opportunité de capter les conséquences du Brexit. Je vous pose également la question parce que vous avez effectué plusieurs investissements, plusieurs rachats ces dernières années. Par exemple, un investissement dans la fintech Algomi, spécialisé, on va résumer, dans les obligations. Il y a eu également Fast Match pour plus de 150 millions d'euros, qui est spécialisé notamment sur tout ce qui est la partie devise. Est-ce que ces acquisitions ont vocation à se poursuivre et avec quelle ligne directrice ? Oui. Euronex, c'était, lorsque l'introduction en bourse a eu lieu en juin 2014, une toute petite entreprise qui valait 1,3 milliard. Aujourd'hui, ça vaut presque 4 milliards. Nous avons multiplié par 3, en moins de 4 ans, la valeur de l'entreprise et nous avons vocation à diversifier notre source de revenus. C'est le sens de l'entrée dans les métiers des devises, c'est le sens de l'entrée dans les métiers des obligations et cette diversification de nos sources de revenus va se poursuivre naturellement. L'autre élément, c'est également qu'en interne, vous avez développé une nouvelle plateforme technologique pour Euronext. Concrètement, en quoi consiste cette nouvelle technologie et quelles sont les implications pour les utilisateurs, pour les cours boursiers sur Euronext ? Or, nous avons sorti ces derniers jours une vraie transformation de la plateforme technologique avec un projet qu'on appelle Optic, une mutation qu'on fait une fois tous les 10 ans dans les infrastructures de marché et qui change radicalement la rapidité, la stabilité, la performance, la capacité en termes de volume, de la captation des ordres et de la fabrication des prix. Donc, c'est vraiment un outil d'indépendance technologique qui nous distingue profondément Euronext de la plupart des autres bourses sur la planète. Quand vous parlez d'un changement, c'est un changement structurant, cette plateforme technologique, elle vous place à quel niveau, par exemple, d'un point de vue d'indépendance technologique par rapport aux autres grandes places boursières ? Alors, nous faisons partie de moins de cinq plateformes technologiques sur la planète qui sont totalement indépendantes et probablement la plus performante. Et c'est un moment de fierté pour l'entreprise d'avoir fait en Europe, en France en particulier, mais aussi au Portugal, puisque ça a été développé entre Porto et Paris, un outil qui est absolument unique et qui est probablement l'outil le plus performant sur la planète aujourd'hui. Allez, toute dernière question pour terminer cette interview. On sait désormais que l'autorité bancaire européenne sera donc à Paris. Huit villes pourtant étaient candidates. Ça nous dit quoi sur l'attractivité de la place de Paris ? Oh, ça veut dire que dans le monde d'après le Brexit, il y a quatre villes, Dublin, Amsterdam, Paris et Francfort, qui ont vocation à accueillir les nouveaux centres de la finance européenne. Et que naturellement, Paris, qui avait déjà l'autorité de contrôle des marchés de capitaux, était un lieu naturel pour accueillir cette association. Et donc, c'est un indice simplement d'un mouvement qui se poursuit, qui s'approfondit et qui est très discret. Il faut bien comprendre cela, la migration de la finance de Londres vers le reste de l'Europe, à Dublin, à Amsterdam, à Paris notamment, se fait de manière profonde mais discrète. Paris aujourd'hui a tous les atouts pour bénéficier du Brexit d'un point de vue place financière ? Oui, les quatre villes dont j'ai parlé sont toutes très différentes. Et donc, Paris a certains atouts qui sont sa taille, ses infrastructures, la profondeur de son réservoir de talents, la qualité de son... la concentration des grandes entreprises commerciales et industrielles qui y sont présentes, qui font que c'est naturellement un lieu pour pas mal de très belles institutions financières. Merci Stéphane Bougna d'avoir été mon invité ce matin. Dans les échos, je rappelle, président du directoire d'Euronext. Merci Stéphane Bougna d'avoir regardé cette vidéo !